Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le retour de Bibi Botanique, je suis ravie, je suis ravie après le retour de Bibi Facha, voici le très attendu retour de Bibi Botanique, je dis très attendu parce que un, vous êtes très nombreuses et nombreux à me réclamer cette vidéo, pour mon plus grand bonheur parce que vous savez que moi je suis botanique, et deuxièmement, le premier volet, la première vidéo que je vous rattache juste ici remonte à plusieurs mois en arrière et elle a suscité un engouement que je n'avais guère soupçonné de votre part, donc là encore, parce que dans ma tenue de safari, c'est la thématique de mes vidéos botaniques, je vous repose le contexte, je ne suis pas du tout une experte en plantes, mais je les adore, je les aime d'amour, donc pour cette vidéo particulière, I let the dogs out, vous le voyez Ludivine, est venue rejoindre Géraldine, est venue se joindre à la partie pour m'accompagner pour cette vidéo botanique, que je ne veux pas très longue, je vais vous dire une chose parce qu'il est tard, il est tard, je suis sur un cheveu trop complexe, j'ai soif, je me suis préparée de quelque chose, je vais vous montrer, vous connaissez mes vertus, qui remplacent mes aspaillots, donc c'est de l'énergie drink aux berries, et donc j'ai écrasé quelques myrtilles surjolies, dans le fond de mon verre, et c'est la boisson qui va m'accompagner et qui va me donner de la force, pour cette vidéo qui, je l'ai dit, ne devrait pas durer hyper hyper longtemps, pour me donner du courage, j'ai ressorti mon Arizona de Proenza Cooler, et il est bon, il est bon, j'avais un peu goût, il est vraiment bon, donc c'est pour m'accompagner, je vous le remercie, je vous l'avais déjà renseigné, donc les filles, je lui disais, oui, un cheveu complexe, pourquoi, parce que ça y est, j'ai coupé, mais je n'ai pas trop coupé, parce que ça n'était pas, alors, je m'enquitte courage, d'accord, mais je préfère vous dire une chose, mon coffreur n'était pas content, Jérémy, si tu regardes ceci, je te cite, deux points, ouvrez les guillemets, là tu as tapé fort, il m'a dit, j'aime pas, donc on essaie de limiter la casse, je laisse tout repousser correctement, et on verra ensuite tout ça, donc les filles et les garçons, pourquoi ce chapitre capillaire, I don't know, je vous retrouve donc aujourd'hui avec ce deuxième volet de mes vidéos botaniques, j'ai l'intention, c'est le cas, c'est le deuxième épisode d'une longue série, j'ai envie d'en faire une série récurrente, permanente, sur ma chaîne, la botanique, parce que je les aime d'amour, j'en ai quelques-unes, des plantes à la maison, je suis une plante rescue, parce que moi je sauve des plantes, en tout cas, et je suis très curieuse, et j'apprends, c'est-à-dire que je fais mon éducation, c'est ce que je disais en propos liminaire, en propos introductif, je suis pas du tout une spécialiste, donc il y a peut-être des jardiniers, des pros, des plantes parmi vous qui vont s'arracher les cheveux en entendant parler, mais je viens ici, ça c'est vraiment mon conseil, premier conseil, pour les plantes, un, il faut être patient, deuxièmement, il faut être humble, c'est la nature en face, donc elle est au-dessus, d'accord, donc, de nous tous, réunis, d'accord, elle était là avant, elle sera là après, bon, mais je les aime d'amour, mes plantes, elles m'apportent beaucoup de, beaucoup de bonheur, bonheur, c'est du bonheur, vraiment, du bonheur, des émotions, du tracas, des fois je suis pas bien, je viens la nuit, je me réveille au milieu de la nuit pour voir comment elle va, tout doucement, sans la déranger, je leur parle, je les chouchoute, là pendant ce confinement, je leur ai donné beaucoup d'amour, elles me l'ont rendu, je vous l'ai dit, King commence à devenir vraiment quelque chose de grandiose, de majesté, là vous le savez, j'ai accueilli récemment de nouvelles bébés semi-échecs, mais je vous en reparlerai bientôt, elles sont en cours de guérison, mes bébés, d'accord, donc je l'ai dit, moi les plantes, au départ, je n'ai aucun knowledge, aucun savoir, j'apprends au fur et à mesure, je fais des erreurs, j'apprends de mes erreurs, mais surtout, 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 je les écoute, je les écoute, je les observe, et Google, d'accord, je cherche beaucoup des choses, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a une tâche, qu'est-ce que ça veut dire, etc, etc, j'apprends, comment se comporte telle espèce, ce dont elle a besoin, une lumière directe, une lumière pas, donc vous êtes très nombreux, je ne vois pas comment vous aider là-dessus, malheureusement, mais personne ne t'a rien demandé, Google, tu me laisses, comment, ok Google, stop, c'est incroyable, Freebox Player Mini V2 n'est pas accessible actuellement, ok Google, stop, Freebox Player Mini V2 n'est pas accessible actuellement, je ne lui dis plus rien, c'est bizarre, c'est une incompréhension avec ces robots du futur, voilà, bref, je vais peut-être garder ça dans le bêtisier, mais c'est un petit peu scary, non ? Bon, bon, on en a un moment, ça filme, oui, ça part dans tous les sens, je vous l'ai dit, il ne faut pas que je filme le soir, il n'est pas exclu qu'on soit morduré à un moment donné de la vidéo, d'accord, bon, bon, et donc vous êtes extrêmement nombreuses, et nombreux, parce que je vous les partage un instastory, etc, beaucoup Heaven qui est là, les bébés derrière, et donc c'est marrant, parce que, surtout pour Géraldine, Géraldine, si vous regardez mes anciennes vidéos, mon ancien studio, etc, elles étaient toutes bébées, elles étaient toutes bébées, la plupart de mes plantes, je les ai eues vraiment bébées, c'est pas la plupart, c'est la totalité en fait de mes plantes, je les ai eues toutes petites, je les ai depuis des années, des années, mini, mini, mo, qui sont derrière moi, quand je vous fais les instastories, qui sont des succulentes, des plantes grasses, des succulentes que j'ai attrapées chez Ikea dans les années bisextiles, si vous êtes fidèle de mes vidéos, là encore, vous savez que je les ai depuis des années, d'accord, parce que je les écoute, je les écoute, j'arrive à analyser ce qu'il leur faut, pas parce que je suis une experte, mais parce que vraiment je les observe, d'accord, et je sais comment elles réagissent, j'ai appris des techniques avec le temps, etc, vous êtes très nombreuses à me dire, mais Sabrina, t'as tellement la main verte, comment est-ce que tu... franchement, je tâtonne, c'est du freestyle, je suis une artiste, bon, ben ça, de toute façon, c'était acquis, mais je suis une artiste des plantes, je fais du freestyle de plantes, mais ça réussit, je pense que la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que déjà, je vais chercher la science de ceux qui l'ont, d'accord, au niveau de l'arrosage, au niveau de telle espèce, les spécificités, les besoins particuliers de telle espèce, les no-no pour telle et telle espèce, etc, mais c'est aussi parce que je les aime, et je suis persuadée, parce que c'est un petit peu philosophique, je suis persuadée que ça joue beaucoup, dans le succès, parce que moi, je considère que c'est un succès, vous avez vu, je vous ai filmé plusieurs reprises, probablement que dans cette vidéo, je vais vous mettre des insertions de la chance, rien n'est moins sûr, mais je vais tâcher d'eux, je les aime, et je pense qu'elles le ressentent, je leur parle, je les materne, je les fâche, quelquefois je suis fâchée, je les encourage du chantage, comme des enfants, ce sont mes bébés, d'accord, donc, et je pense qu'elles le ressentent, je vous jure, je pense qu'elles le ressentent, elles le ressentent, quelquefois il y a même des situations où je vous dis, moi le mari me dit, il ne se mêle même plus parce qu'il a démissionné, d'accord, je vous avais raconté ça, quand il m'a dit, non, tu devrais vraiment te voir, et qu'il m'a filmé, et que je me suis vue, j'ai dit, oui, effectivement, c'est scary, c'est crazy, but who cares, c'est chez moi, ce sont mes plantes, c'est entre elles et moi, bon, je suis sûre qu'elles me loignent, il y a eu un épisode où King, vous voyez maintenant l'ampleur de King, quand je commence le matin, je viens le sentir avec le bout du museau, comme ça, sur une de ses feuilles, et de la manière dont il est constitué, il se met à frétiller tout entier, et c'est comme s'il me répondait, en fait, je me dis, la première fois qu'il a fait ça, j'ai dit, ah, je sais, quand c'est lui, d'accord, je l'ai touché, il bouge, mais c'est comme s'il me répondait, quand il me disait, bonjour maman, bon, et là, on en a perdu 100, mais c'est pas grave, tant pis pour eux, parce qu'ils ne comprennent pas la poésie, du truc, bon, donc Sabrina, comment est-ce que tu fais, et bien, j'improvise, j'improvise maintenant, avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai des réflexes, d'accord, mais, et je me suis équipée, donc là, je vais tâcher dans cette vidéo de vous partager quelques-unes de mes astuces, j'espère que ça va vous aider, là où je suis fière, franchement, je pourrais vous dire une chose, c'est parce que moi, je vous partage des tonnes de choses que vous adoptez à la maison, pour le skin care, pour l'alimentation, pour l'équipement sportif, pour la mode, pour eux-mêmes des comportements, des façons de voir les choses, etc., des philosophies de vie, dit-elle, dans une modestie, une humilité, d'accord, mais également, pour les plantes, il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes d'entre vous, surtout pendant ce confinement-là, qui m'avaient dit, voilà, Sabrina, je pensais jamais m'y mettre, et finalement, sur ton initiative, avec tes encouragements, j'ai attrapé telles et telles plantes, et vous me les filmez, vous me les envoyez en photo, en Insta, et c'est trop mignon, regarde ce qu'elle me fait, elle me donne une bébé, vous êtes toutes mignonnes, j'adore, les plantes, franchement, c'est pas très cher, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir un château, une fenêtre, un petit endroit pour poser un pot, et c'est le bonheur, le bonheur, le bonheur, moi, je vous ai dit, je me lève le matin, le premier truc que je fais, c'est, je vais les voir, donc, je vais vous partager quelques petites astuces, je vais pas nécessairement vous partager, parce que je le dis, cette série ne va nulle part, cette série de Botanique sur ma chaîne, j'en fais un rendez-vous régulier, et je vous retrouverai fréquemment pour vous partager des choses, etc., mais déjà, dans cette vidéo, beaucoup de choses à vous partager, donc. Les plantes, Sabrina, comment est-ce que tu fais ? Ce sont des besoins basiques. Un, l'arrosage, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, d'accord ? Deux, la lumière, parce que la plante n'a pas besoin de beaucoup, d'énormément de choses, mais elle a besoin, c'est vital pour elle, qu'elle boive, donc l'arrosage. Deux, la lumière, la photosynthèse, la lumière, et là, c'est pareil, ça a l'air facile à dire, ben, ça n'est pas facile à faire, c'est pas facile de donner correctement la bonne lumière à la bonne plante, d'accord ? Trois, le sol dans lequel elle se trouve, le substrat dans lequel elle se trouve, parce qu'un seul et même substrat, un seul et même terreau ne convient pas universellement à toutes les plantes. Là, je parle des plantes d'intérieur, les filles et les garçons, moi je vis en appartement, d'accord ? Et quatre, l'amour, l'amour, il faut les aimer, l'amour, les aimer, les chouchouter, leur parler, les nettoyer, moi je les nettoie, ah ben, mon que dans la botanique, bien entendu, parce que ça se rejoint encore, s'entendant de les tiges sèches, de les nettoyer, de nettoyer, de lustrer les feuilles, la toilette, le petit look des plantes, la toilette, ça compte, ça leur fait du bien, ça les aide à grandir, à être en bonne santé, ça peut paraître risible, d'accord ? Mais Olivia, qui est un ficus, qui est une figlise, Olivia, je vous la filme, d'accord ? Ou je vous mets, je vous mets sur l'écran, elle, lorsque je lustre ses feuilles, avec ceci, donc qui est le leaf coat de B.O.B.s, que je vous ai déjà partagé, je laisse tomber le coton, je n'utilise plus le coton, j'utilise des compresses, de la gaze, parce que le coton s'accrochait sur les feuilles. Donc ça, quand je lui fais sa toilette, je vous assure que, en déant les deux jours qui suivent, je vois que ça lui fait du bien, je le vois que ça lui fait du bien, parce que ça lui permet d'absorber plus aisément la lumière, ça compte, d'accord ? Donc, les quatre éléments principaux, de l'eau, de la lumière, le bon substrat, le substrat adapté à l'espèce, et du hope de l'amour, d'accord ? Donc, en fonction des différentes espèces, ce n'est pas la même chose. Donc, il existe des pros, moi, ceux auxquels je me réfère, et c'est marrant parce que vous avez été nombreuses à me parler d'eux, lorsque j'ai subi, j'ai vécu ce semi-échec avec la vente de plantes online, là, chez Chorome Privé. Vous avez été nombreuses à me parler de plantes pour tous, eux, là. Ils sont super. Donc, je n'ai jamais acheté de plantes chez eux, parce que je les loupe à chaque fois. Et je n'ai jamais fait livrer, parce qu'ils sont itinérants dans les différentes villes de France, et ils font aussi la vente en ligne. Je n'ai jamais acheté en ligne chez eux, et je n'ai pas eu la chance de les rencontrer physiquement dans ma ville. mais je suis leur application, et dans leur application, pas leur application, leur Instagram, d'accord ? Et sur leur Instagram, il y a des highlights, et dans les highlights, il y a les tips, des astuces en fonction des espèces. Et bien, moi, je suis beaucoup ce qu'ils disent. Et ils ont raison, ils sont des pros. Ils savent ce qu'ils disent. C'est vrai que moi, ils m'aident beaucoup. Donc, parce que je l'ai dit, lorsque j'étais en difficulté avec Samba, vous vous souvenez de Samba, elle n'était pas bien, elle va beaucoup mieux. Parce que je l'ai dit quelquefois, c'est pas quelquefois, c'est bien souvent, les opinions se contredisent sur une seule et même espèce. J'ai dit, comment ? Donc, pour eux, c'est ma référence. Ils ne m'ont jamais donné un conseil qui s'est révélé mauvais, d'accord ? Ils ne me le donnent pas à moi, ils le dispensent, moi je vais l'attraper, d'accord ? Et alors, ils l'indiquent, par exemple, Dumbo et King, qui sont des alocasias, d'accord ? N'aiment pas une lumière directe. Une lumière directe. C'est trop, it's too much pour eux, d'accord ? Donc, pas de lumière directe. Sur l'arrosage, qu'est-ce que ça veut dire si mon alocasia fait ça ? Qu'est-ce que ça veut dire si... Ils savent, ils m'ont beaucoup aidée. Et pour Dumbo et pour King, c'est la raison pour laquelle c'est consécutivement à leur conseil à eux, vous êtes toujours là ou pas ? Que Dumbo n'est plus ici. Vous vous souvenez quand je vous l'avais filmé ? Il est dans mes highlights, Dumbo. Vous êtes nombreuses à vouloir le voir, je vous l'ai déjà filmé, les filles, je ne vais pas vous le filmer toutes les semaines. Il est dans mes highlights, il est beau, maman. Il a grandi. Bon, il était déjà... Mais là, il grandit, il me fait des petites, il est gigantesque. Bon. Je l'ai rempoté, j'ai changé de peau parce qu'il était trop petit dans son peau. C'est la raison pour laquelle il n'est plus ici. Parce que là, ici, c'est une lumière directe. Donc, je l'ai fait rejoindre King, là-bas, dans le salon, d'accord ? Donc, les lumières, la lumière directe, certaines espèces, au contraire, ont besoin de la lumière directe, d'accord ? Les terreaux, les différents terreaux, quelle fréquence d'arrosage ? Il faut aller chercher le conseil auprès de ceux qui ont la science, d'accord ? Mais dans le même temps, ce n'est pas une science absolue. Par exemple, Halloween, que vous connaissez, c'est ma Monstera, ma Monstera Deliciosa, ma boisse en soif. Je l'arrose, là maintenant qu'il fait chaud, qu'on est quasiment en été. Je l'arrose quasiment tous les jours. Peu, mais je l'arrose quasiment tous les jours. Si je ne le fais pas, elle me fait des pousses jaunes. Alors qu'il n'a jamais été recommandé par personne d'arroser une Monstera quotidiennement. Normalement, il est question de laisser un tout petit peu sécher la terre entre deux arrosages, d'accord ? Non, Halloween, si je lui fais ce coup-là, elle ne me pardonne pas, elle meurt, elle me lâche. Non ! Donc, je les écoute, je les écoute. Donc, ça, c'est une technique très importante pour l'arrosage. Enfoncer le dos dans le terreau. Pas simplement à 1 cm, mais vraiment y aller à 4-5 cm en profondeur, d'accord ? Et c'est ça qui me fait savoir quand est-ce que je dois... Je note sur mon calendrier. Je note quand est-ce que j'ai arrosé. Parce que j'en ai beaucoup. On ne s'est pas gardé à la mémoire de tout. Donc, je les note et j'ai un petit calendrier. Moi, vous savez, je note la périmension de mes produits de beauté. Je note l'arrosage de mes plantes. Je suis quelqu'un qui note, vous le savez. Les gens qui me connaissent pas, se disent, mais la détoque, c'est pas normal. Oui, je suis très organisée, c'est méthodique. Bon. L'arrosage. Donc, l'arrosage. Moi, pour arroser. Donc, il y a l'arrosage dans le terreau et il y a la brumisation qui est fondamentale. Un, pour l'hydratation de la plante, d'accord ? Et deux, pour lutter contre les indésirables. Par exemple, King, quand je l'ai recueilli de chez Alinea, parce que vous êtes au courant que je l'ai sauvé. Parce qu'il était chez Alinea en train de mourir. Il était plein de toiles d'araignées. Et j'ai cru naïvement au début que c'était dû au fait qu'il avait pris la poussière. Non, en fait, il avait des parasites, des araignées, les araignées. Donc, comment est-ce qu'on lutte contre les araignées ? Des petites araignées, c'est-à-dire qu'elles sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont là. La manière dont nous, on note leur présence, c'est qu'elles laissent ces toiles d'araignées, là, aux extrémités des feuilles, d'accord ? L'araignée elle-même, je suis incapable de l'avoir, mais je vois sa toile, d'accord ? Donc, le meilleur moyen de lutter contre les araignées, c'est de brumiser les plantes. Donc, moi, je brumise. Je brumise avec rigueur et discipline. Donc, voici mes brumisateurs pour les plantes. Donc, celui-ci contient de l'eau. Celui-ci contient du savon noir, de l'eau mélangée au savon noir. Et celui-ci contient du soufre. Parce que, je me suis renseignée, le savon noir est le meilleur moyen, le meilleur moyen, le plus économique et le plus naturel pour lutter contre les pucerons. Parce que Dumbo m'avait fait des pucerons. Dumbo, qui est un alokazèque, qui est le frère de King. Mais King, parce que vous allez connaître le nom de mes plantes. C'est trop marrant. Quelquefois, j'ai dit ça, qui me dit, comment va King ? Et Samba, on en est où ? C'est trop mignon. J'adore. C'est une famille. Donc, Dumbo m'avait fait des pucerons. J'ai dit, Mazette, comment est-ce qu'on lutte contre les pucerons ? Et j'ai découvert le savon noir. Donc, j'ai attrapé du savon noir. Parce que moi, c'est vrai que j'utilise le savon noir pour lessiver, pour des choses en paillettes, en pchit, etc. Mais là, j'ai acheté carrément du savon noir, les amis. D'accord ? Uniquement pour mes plantes. Je pourrais m'en servir pour autre chose, d'accord ? Mais je l'ai acheté vraiment. Donc, savon noir mou. Moi, j'adore l'odeur déjà. Donc, savon noir mou. Recette artisanale à l'huile de lait. 600 grammes. Donc, je suis tranquille. Eh bien, j'en prélève une scoop. Dans un litre d'eau, je le laisse fondre, le savon. Et ensuite, je remplis mon... C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Et je pchite. Je pchite d'un beau avec ça. Et je note. Et c'est très efficace. Et c'est naturel. C'est propre. C'est très économique. Et c'est redoutablement efficace. Pour ce qui est de king, les petites araignées, je me suis renseignée, j'ai lu, etc. Le soufre. D'où le pchite de soufre. Je le mélange à mon eau. Donc, soufre-poudrage. Antioidium. Et bien, c'est tout ce qui est des araignées, etc. D'accord ? Préventif et curatif. Principe actif, 100% d'origine naturelle. Eh bien, ça, c'est formidable. Produit utilisable en agriculture biologique. Donc, j'achète pas importe quoi. Et je pchite. Et très efficace. Très efficace. Pendant très longtemps, il m'en a plus fait. Et après, j'ai commencé king. Parce que king, c'est de toutes mes plantes. C'est celle derrière laquelle je suis le plus. Déjà, c'est... Est-ce que je peux dire que c'est ma plus belle... C'est la plus grande plante que je possède. Il est gigantesque. King, c'est un arbre. Parce qu'il est gigantesque. Franchement, il est en train de se développer. Il est en train de me faire des choses de folaille. Donc, c'est le plus grand. C'est le plus needy. C'est celui qui a le plus besoin d'attention. King, je suis avec lui tous les jours. Je suis... Il y a certaines plantes, voilà, c'est un jour sur deux. Pendant deux jours, je la laisse. Elle fait ça, là. King, c'est pas ça. King, il faut être... Et King, c'est son premier été, là, à la maison. Rappelez-vous. Je l'avais attrapé vers la période de Christmas. Donc, là, je suis un peu inquiète. Je suis un petit peu tourmentée. Non, je le surveille. Il fait chaud. Dumbo, l'année dernière, avait mal réagi aux chaleurs. Parce qu'il était ici, justement, d'accord. Il avait fallu tout un processus de sauvetage, quelque part, d'accord. Bon. Donc, là, je suis derrière King, tous les jours, tous les jours, entre le matin et le soir, dans une seule et même journée, il me donne deux choses différentes. C'est incroyable. Donc, je les pchite. Maintenant, je l'ai dit à titre préventif. Déjà, il faut les pchiter. Ça fait partie de leur apport hydrique. On les arrose dans le pot, mais on les pchite, on les brumise à l'extérieur, d'accord. Donc, je les brumise et en même temps, je préviens le retour des araignées. Vous avez saisi ou pas ? Tous ceux qui n'êtes pas intéressés par ce sujet, je vous retrouve dimanche prochain. Cette vidéo est pour les autres. Parce que moi, je vous raconte tout comme je le fais, d'accord. C'est l'objet de ces vidéos de vous partager ce que je fais. C'est vrai, là, comment est-ce que tu fais ? Eh bien, voilà comment est-ce que je fais. Donc, la brumisation. Alors, attention, la brumisation n'est pas à appliquer et à conseiller pour toutes les plantes. Certaines plantes en ont besoin. D'autres plantes le détestent. Ça dépend. Faites vos recherches, d'accord. Les alocasias aiment un pchite extérieur. Mais badanier, bon, donc qui... Donc qui, c'est lui ? Non, mais je ne vais pas vous les mettre à l'écran, là. Je vais vous les montrer en stories. En instastories, je vous remets mon Instagram juste ici. Parce que sinon, les filles et les garçons, ça va me faire des insertions de folailles. Je préfère vous les montrer en live avec ma voix, moi qui vous parle. En instastories, d'accord. Plutôt que de vous mettre là des images. Donc, donc qui n'y arrive pas, mais Kong, je vais vous montrer en stories. Et je les ai eus les deux au même moment, dans le même état. Et c'est le jour et la nuit. Ils sont frères. C'est le jour et la nuit. C'est pareil. Ce sont des rescues, je les sauve. Parce qu'ils ont été récupérés dans un champ quelque part, de n'importe quoi, d'accord. Donc, voilà pour ce qui est de l'apport hydrique, de l'arrosage de mes plantes, d'accord. Donc, j'utilise un arrosoir classique de chez Ikea. Lui, là, je vous mets à l'écran. Un arrosoir classique. C'est bien, parce que je sais, il fait un litre. Je sais combien je donne à chaque plante. Par exemple, King, quand je l'arrose, je lui en donne deux de ses arrosoirs. Alors, ça fait deux litres. Je sais ce que je lui donne, d'accord. Si je mets simplement la moitié, Olivia, je lui donne simplement la moitié. Je sais ce que je donne à ma plante, d'accord. Ensuite, pour ce qui est de mes plantes derrière vous, donc, normalement, les bébés, là, et les plantes, etc., j'ai attrapé ces arrosoirs chez H&M. Donc, celui-ci, que j'ai depuis fort, 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 longtemps. Donc, ça, c'est pour Mini Mainimo, Monsieur Miyagi, Xani, qui est mon petit cactus mignon. Quelques-unes de mes plantes grasses, etc. Et ensuite, celui-ci, j'ai attrapé celui-ci, toujours chez Ikea. Il est chronéant. Et il existe également dans le silver. Je ne sais pas s'il n'existe pas également dans un bronze ballast. Moi, j'ai attrapé celui-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai certaines de mes plantes grasses, shy et velvettes, qui ont besoin de ça. Parce qu'il est vraiment très compliqué d'aller chercher entre la plante et la terre. Donc, il faut ce type de quelque chose pour introduire l'eau. D'accord ? Et puis, esthétiquement, c'est chronéant. 20 euros, je ne sais pas, chez H&M, j'ai l'attrapé avec le discount. Chronéant. H&M, moi, H&M Home, qui est un de mes fournisseurs, prévient à vous dire une chose. Au niveau de la botanique, j'achète beaucoup de choses chez eux. Les cache-pots, beaucoup de choses pour les plantes, bien sûr. Donc, ça, c'était pour l'arrosage de certaines de mes plantes, notamment les plantes grasses, les succulentes, et toutes les cactées. D'accord ? Donc, toujours dans le domaine de l'arrosage, premier pilier de cette argumentation. Quelquefois, je procède par douche. Les bains, bains, douche, des douches. D'accord ? Géraldine et Ludivine, je procède par... je leur donne des bains. Je leur donne des bains. Elles, bon, ce sont des plantes très peu gourmandes en eau. Je leur donne un bain. Je ne sais pas vous dire une fréquence. C'est quand je la regarde et quand je la touche que je le sais, qu'elle a besoin d'eau. Je le sais, je le... Moi, maintenant, je les connais, je le sais, d'accord ? Et force est de constater que ça fonctionne, parce qu'elle, elle a qu'un tuple de volume. Bon. Elle, c'est pareil, elle était toute bébé, Ludivine. Pendant longtemps, je ne vous ai montré qu'elle. Mais c'est pareil, elle était toute petite bébé. Elle est beaucoup plus jeune que Géraldine et Ludivine. Mais elles ont vraiment bien grandi, d'accord ? Et bien, je leur donne des bains. Certaines plantes fonctionnent avec le bain, d'accord ? Je les laisse toute une nuit dans une assiette. Elles baignent... leurs racines, en fait, baignent dans l'eau. Et après, je les égoutte. Je les laisse égoutter une bonne demi-journée et ensuite, je les remets à leur place. Elles, elles aiment une lumière directe. Elles sont contentes. Elles me font des petites. Peut-être que je vous montrerai... C'est pas... Peut-être que je vous montrerai en Instastory les bébés qu'elles me font. Le réempotage est un succès total. Parce que le réempotage, si vous voulez, c'est un traumatisme pour la plante. Il y a des manières de réempoter une plante. C'est pas n'importe qui, n'importe quand. C'est pas n'importe quelle saison. Moi, j'ai tué un... Monsieur... Je vais chuchoter, d'accord ? Parce que s'il entend... Crazy ! Monsieur Li, qui est un ficus ginseng, a.k.a. pour vous, un bonsaï que j'avais attrapé chez Ikea. Ikea, c'est n'importe quoi. Donc, c'est bien parce qu'ils nous vendent des plantes très peu chères. J'ai beaucoup de mes plantes qui viennent de chez Ikea, d'accord ? Parce que pour le prix et pour le choix et pour la facilité d'être chez Ikea, il y a des plantes, je ne peux pas sortir du chez Ikea sans quelques plantes, d'accord ? Ils nous les vendent les ficus ginseng, donc les bonsaïs, dans une terre qui n'a rien à voir avec ce dont elles ont besoin. Donc, il faut les rempoter complètement. Donc, c'est-à-dire les laisser sans arrosage pendant longtemps pour que la terre sèche, pour être en mesure de débarrasser les racines de cette terre sans abîmer les racines. Et ensuite, il faut les doucher les racines et tout être à l'air et le rempotage. Donc, si vous devez, là, on est en quasiment, là, on est en juin. Donc, c'est le moment de rempoter des tas de plantes. Là, par exemple, c'est pour l'exemple que je viens de prendre, les ficus ginseng, les bonsaïs, c'est le bon moment. Lorsque vous, donc, il est question de laisser sécher la terre pendant plusieurs jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, le temps que vraiment, ensuite, du dernier arrosage, pour que vraiment la plante déjà sortait là du pot, pour que la terre sèche, d'accord ? La terre sèche, vous, tout doucement, tout doucement, avec une pique ou une fourchette, vous débarrassez la terre, vous débarrassez la terre. Quand les racines sont à nu, une bonne douche. Ah, c'est la douche au tuyau. Ah, mais la douche, d'accord ? Et ensuite, il faut leur rempoter dans le substrat adapté. Mais moi, ce que je fais, parce que c'est pareil, je l'ai appris, là, je vais vous donner une technique. Le pralinage. Donc, les gourmands, les gourmands, calmez-vous, il n'est pas question de ce pralinage-là. Il est question de ce pralin-là. Et ça, c'est un produit que j'utilise depuis maintenant plusieurs années et qui m'a valu des résurrections, des résurrections, des résurrections. Donc, c'est une poudre, parce que là, je vais l'ouvrir, d'accord ? C'est un pot qui est un pot d'un kilo ou pas ? Ouais, qui est en terminaison. Utilisable en l'agriculture biologique, c'est une poudre que vous mélangez à de l'eau. Vous arrivez à avoir ou pas ? Ça sent funky. D'accord, ça sent funky, c'est 100% végétal. Donc, c'est un engrais minéral. L'avantage de pralor, une double action. Une action rapide apportée par les algues avec libération d'oligo-éléments, il y a des algues. Et une action durable apportée par les racines de plantes mycorhizées. Et donc, je le mélange à de l'eau, ça forme une pâte. Et donc, ce que je fais avec le pralé, c'est que j'en prépare dans un seau, avec ce prêt dédié à cet effet, j'en prépare, je mélange avec de l'eau, ça devient une pâte. Une pâte liquide, comme ça. Je le décide en fonction de la quantité d'eau. En fonction de la quantité d'eau, je décide de la texture, d'accord ? Relativement liquide, mais qui se tienne. D'accord ? Comme lorsque vous faites un masque, mon masque aztèque, un petit peu comme cette consistance-là, les références de la butista, mais vous avez compris, d'accord ? Et je laisse les racines qui sont donc nues de la plante que je vais rempoter, je laisse les racines tremper dans ça, tremper dans le pralé. Pendant ce temps, je prends le pot dans lequel je vais rempoter cette plante. Dans le fond de mon pot, je mets un lit de billes d'argile, mon terreau, un terreau enrichi quand il est question d'un rempotage. Et ensuite, je mets l'excédent de pralé, parce que généralement, j'en prépare un petit mini-saut comme ça. L'excédent de pralé, je mets ma plante et je remets le terreau, je l'arrose généreusement. La première fois quand vous rempoter une plante, il faut réarroser généreusement, parce que ça évacue les bulles d'air, la terre se tasse proprement autour des racines, d'accord ? Et mon rempotage. Et après, je croise les doigts et je prie. Et généralement, ça se passe très bien, parce que le pralé, c'est un... ce sont des stéroïdes naturels pour la plante, quand vous rempoter, d'accord ? Parce qu'au contact direct des racines, des racines, donc les veines de la plante, d'accord ? Rosier, fruitier, arbre, arbuste, jeune plant. Tremper les racines dans le pralor et planter. Et bien, c'est ce que je viens de vous raconter. Donc, le pralé organique, le pralor est fabriqué, c'est cette marque que moi je vous recommande. Tous les avis convergés vers ce produit-là, donc c'est celui que j'ai attrapé. Il en existe probablement d'autres, moi c'est celui-ci que j'utilise. Il est fabriqué à partir de poudre de zéolithes, d'algues apportant des oligo-éléments et de fragments de racines obtenus par culture de plantes mycorhizées. C'est super. C'est formidable. D'accord ? Donc, pour le rappel, je vous partage ici mes astuces, mes secrets, les coulisses. Ça, c'est un de mes alliés majeurs dans le succès botanique de bébés botaniques. D'accord ? Donc, ça, c'était une de mes astuces pour le rempotage de mes plantes. Mais j'en ai terminé avec ce qui est du premier pilier, donc l'arrosage. L'arrosage dans le pot, l'arrosage en brumisation, l'arrosage en bain, douche bain, en fonction de votre plante. En fonction de votre plante. D'accord ? Un excédent, pas assez d'eau tue la plante. Trop d'eau tue également la plante. Il faut vraiment, je l'ai dit, écouter, écouter la plante. Elle vous dit ce qui lui arrive. Si elle a soif, elle montre les tâches, telles tâches. Si elle boit trop, le risque, c'est le pourrissement des racines. Elle meurt. C'est ce qui était en train d'arriver à Samba. Donc, ce sont les conseils. Parce que même une plante, même surarrosée, va boire l'eau que vous lui donnez. Malheureusement. Samba, je me disais, elle a soif parce que quand je lui donne à boire, elle boit. Elle boit l'eau. Et en fait, non, elle était en train de surconsommer de l'eau. Donc, je l'ai rempotée. Je l'ai mise en vue parce que consécutivement, au conseil du papa de l'une d'entre vous, qui m'a dit, si ça, mon papa est jardinier, il a dit qu'elle est trop arosée. Il faut nettoyer les racines. Donc, j'ai fait ce que je viens de vous indiquer. Je l'ai sortie du pot. Donc, effectivement, elle était en surconsommation hydrique. Il y avait trop d'eau. La terre était complètement... Je l'ai laissée sécher quelques jours. Et après, c'était très facilement friable. J'ai retiré la terre. J'ai passé une petite douche sur les racines. C'était beau. Et c'est comme si elle est toute fragile et toute numisquina, toute bébée, comme ça. Tout doucement, tout doucement. C'est pas le jet de faux là. C'est tout doucement, tout doucement. J'ai nettoyé ses racines. Je lui ai mis du praline. Je l'ai rempotée. Et maintenant, elle est au max. Je vous la montrerai dans les Instastories. Elle est au max. Elle grandit. Et maintenant, je sais. Je sais. Que c'est pas parce qu'elle boit qu'elle a soif. Elle boit même si elle n'a pas soif. Il faut vraiment regarder. Il faut vraiment observer le comportement de la plante. Le lendemain de l'arrosage, généralement, on voit déjà ce qui se dense. D'accord ? Donc, ça, c'était, je le disais, pour le premier pilier de l'arrosage. Ensuite, la lumière. Donc, ça, on ne peut pas le deviner. Il faut se renseigner. C'est cette mèche qui fait n'importe quoi. Bon. Il faut se renseigner. Et même en se renseignant, en fonction des espèces, il faut vraiment observer la plante. Parce que moi, je l'ai dit, Halloween est le meilleur exemple que je puisse vous donner. On n'est pas censé les arroser tous les jours. Les Monstera Deliciosa. Elle boit tous les jours. Tous les jours. Parce que là, il fait chaud. J'ai essayé de ne pas l'arroser quotidiennement. Elle m'a fait des pousses jaunes. Donc, je me écoute. D'accord ? Donc, vous êtes très nombreuses à m'interroger sur mes orchidées. Moi, les orchidées, c'est folailles. J'ai un grand succès avec les orchidées. Pourquoi ? Parce que j'ai compris qu'en fait, elles n'ont pas besoin de moi. Les orchidées, c'est l'équivalent végétal des chats. Elles se débrouillent parfaitement sans nous. D'accord ? Elles n'ont pas besoin de tremper dans l'eau. Elles, toutes mes orchidées, ce sont des phalaenopsis. Dans la nature, dans la vraie vie, les orchidées ne sont pas dans la terre. Les orchidées sont dans les arbres. Racines à l'air. Donc, il est important que les racines voient la lumière du jour. C'est leur force vitale. Premièrement et deuxièmement, elles n'ont pas besoin de tremper dans l'eau. Je leur fais des bains. Je la laisse une nuit entière dans le bain. Quelquefois, la demi-journée suivante. Et ensuite, je les laisse s'égoutter et je les remets dans leur peau. Où il y a cette espèce de... Je les achète généralement chez Ikea ou à gauche à droite, etc. C'est pas de la terre, c'est de la coco, des choses, machin. Et c'est très bien. Ça respire. Et elles me donnent... J'ai des orchidées depuis 5 ans, 6 ans. Et elles me donnent des fleurs très régulièrement. Très régulièrement. Donc ça, ça répond à une question que vous êtes des dizaines. Je vais vous refilmer en Instastory. On va faire une Instastory botanique ! L'orchidée, là, moi-même, moi-même, c'est une que j'ai récupérée à la poubelle parce que ça, c'est une erreur un impair que nombre de personnes commettent. Elle me donne plus de fleurs, elle est morte, je la jette. Mais elle, je l'ai récupérée à la poubelle. Vous avez vu les fleurs qu'elle me donne ? Même là, au moment où je vous parle, elle est derrière vous, je reviens pas. Je vous les filmer en plein milieu du confinement pour vous donner un... De beaux matins, je vous les envoyer comme ça, pour vous faire un sourire matinal, pour vous encourager dans le confinement. Ce sont les mêmes fleurs, elles sont toujours là. On est quoi ? Deux mois plus tard, je reviens pas. Je reviens pas. Donc, mes orchidées font mentir... Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mes orchidées font mentir la règle applicable aux orchidées de... Il ne leur faut pas de lumière directe. Moi, elles ont la lumière directe et elles sont au max de leur potentiel. Je pense qu'elles ont une capacité d'adaptation que beaucoup sous-estiment. Elles sont mes orchidées, elles sont quasiment toutes réunies là. Pas toutes parce que j'en ai beaucoup plus que ça, mais il y a une grosse partie avec Géraldine et Ludivine derrière vous là. Vous avez vu mon room tour, vous savez où sont mes plantes là ? Sur le triptyque, lui là. Mon triptyque en tec qui est derrière. D'accord, je l'ai acheté exprès pour elle, pas pour moi, mais pour mes plantes. Parce que c'est devant la fenêtre, d'accord ? Il y a deux fenêtres derrière vous, derrière cette fenêtre là. Ce sont mes plantes, derrière cette fenêtre là. C'est Olivia. Et bien les orchidées, bien sûr. Lumière directe. Je pense que ça leur convient parce qu'elles me donnent des tiges. Elles grandissent. Elles se développent. Et depuis des années. Depuis des années. Mais les orchidées font leur life. Je l'ai dit, ce sont des chats. Ils font leur life. Le chat veut lui donner à manger, à boire et après il fait sa life. L'orchidée, c'est pareil. On n'a pas besoin d'être derrière réelle, de tous les jours. Non. D'accord ? Elles ont une vraie capacité de résistance. Je l'ai dit, dans la vraie vie, dans la nature, dans les pays dans lesquels elles poussent seules, comme ça, dans la nature. Ce sont des environnements, c'est tropical. Des environnements hostiles, dans la jungle. D'accord ? Peut-être que je vous mets à l'écran là. Waouh ! Moi je rêve de voir une orchidée comme ça, en vrai, dans la vie. D'accord ? Bon. Les orchidées géantes, c'est mon rêve. Parce que c'est cher. D'accord ? Moi j'ai vu des orchidées coûter 200, 300, 400, 500 euros. Bon. C'est un petit peu exagéré. Très exagéré. Mais j'en rêve. D'accord ? Donc ça c'était pour le deuxième volet de la luminosité. Certaines plantes, la simple présence d'un voilage change complètement l'existence de la plante. Complètement. Une lumière trop agressive peut la tuer. Il suffit d'ajouter un petit voilage ou de la reculer de quelques centimètres. Et elle se... Donc ça, c'est pareil. C'est en fonction de chaque espèce. En fonction de chaque espèce. D'accord ? Depuis que Dumbo a déménagé, il est... D'accord ? Mais je pense que c'est parce qu'il voit King. Et donc c'est comme un petit frère qui est encouragé par son frère aîné. Il veut être aussi grand que lui et aussi fort que lui. J'ai l'impression que le fait de les mettre à côté, ça a... Bon. Ça a aidé Dumbo. Non ? Bon. Donc ça c'était la lumière. Ensuite, je le disais, le troisième point, le terreau dans lequel vit votre plante. Parce que, attention, c'est pas de la même terre pour toutes les... Donc oui, il existe ce qui s'appelle le terreau universel. Donc les grandes plantes, Mestrelidia, certaines... Les grandes plantes, c'est effectivement un terreau universel peut leur convenir. Mélangé avec un terreau enrichi. D'accord ? Et ça peut très très bien fonctionner. Celui que moi, je préconise. Que je vous avais déjà partagé. Ça vous avait fait rire parce que moi, c'est le sac de 100 litres. Non ? 50, Marseille ! 50 litres ! Mais moi, c'est celui-ci que j'utilise, que j'adore. Donc Biobiz, c'est la même marque que mon... que mon lustrant pour les feuilles. Biobiz, origine Olmix, organique, c'est bio. D'accord ? Je vous m'allais dire, ce sera peut-être plus simple. Il est formidable. Quand je remporte une plante, généralement c'est dans ça. C'est dans ça. Il y a le pralin, il y a ça. Et c'est un terreau qui est formidable. J'utilise également celui-ci. Je n'ai pas de tarot. Je vous ai tout ramené. Algoflash ! Merci pour tout. C'est pas ça leur slogan ? Un terreau léger. D'accord ? Voilà. Favorise la croissance harmonieuse de toutes les plantes. Idéal pour les plantes d'intérieur en peau ou en pleine terre. Et bien, ça fonctionne très bien. Il est très plus cher. Je ne me prends pas la tête. Je les commande sur Amazon. C'est livré. Parce que les sacs de 50 litres et 2 litres. Et de quelque chose de... Combien ça fait ça ? 12 litres, etc. Je ne me fatigue pas. Je les fais livrer à la maison. Et voilà. Et je mélange mes terreaux. D'accord ? Ça, c'est pour les plantes généralement considérées. Ensuite, je l'ai dit, il existe les plantes cactées. Géraldine et Ludivine sont des plantes cactées. Les animaux sont des plantes cactées. C'est-à-dire qu'elles ne grandissent pas dans la terre. Elles grandissent dans un espèce de mélange fait de fibres de coco et de choses. Donc, c'est ça. Toujours chez Algo Flash, merci pour tout. Terreaux, cactées et plantes grasses. C'est un terreau exprès pour elles. Parce que c'est un terreau respirant qu'il ne faut pas. Parce que là, si je vous le montre, ça vous aide ou pas ? Ça vous aide, ça ou pas ? Pas du tout. D'accord ? Mais, et bien, ah ! J'en connais, il va passer un beau coup d'aspirateur. Je suis en train de résister de toutes mes forces pour ne pas acheter le... Là, Dyson, ils nous ont sorti le nouveau V11 Pro que sais-je, machin là. Je résiste très fort pour ne pas acheter. Il me fait envie, d'accord ? Mais envie comme dans, j'y pense jour et nuit. Depuis des semaines. Le terreau pour les cactées. Ce n'est pas le même. Et c'est pas du tout un... C'est comme une crème adaptée au type de peau. Une crème pour les peaux mixtes ne va pas à une peau extrêmement sèche. Une crème formulée pour les peaux ultimement déshydratées, extra sèches, ne va pas du tout convenir à une personne qui a la peau grasse, voire très grasse. C'est pareil pour les plantes. Ça fait sens. Oui ? Rempotage, plantation en peau et en pleine terre, favorise le développement des racines. Donc la pouzolane, c'est ce qui est indiqué. C'est ce qui est indiqué pour les plantes grasses. Parce qu'une plante grasse, c'est pareil. C'est encore là, c'est comme des chats. Elles font leur life. Donc mini, maimi et moe, vous êtes nombreuses à m'interroger à leurs propos. Est-ce que ce sont vraiment les mêmes depuis toutes ces années ? Oui, absolument. L'une des raisons pour lesquelles elles résistent aussi longtemps, c'est que 1, je respecte leurs besoins hydriques. Je les observe, je vois. Je touche, je vois quand elles ont besoin de boire. Et je les laisse un petit peu pas souffrir. Mais j'attends vraiment que le terreau sèche, qu'elles aient besoin de cet arrosage. Et je le note au niveau des bords. Au niveau du bord du pot. Où la terre commence à se rétracter là. C'est là que je les arrose. D'accord ? Avec mes trucs à bagasse. J'ai mon bandeau, mes chats. La musique à fond. Et je suis là avec mes plantes. Une folle. Il y a les dames à chat. Moi, je suis la dame à plantes. Et bien, je les respecte, bien sûr. Et je les fais se développer. Parce que les boutures des plantes grasses. Les boutures. A l'infini. Là, par exemple, je vous montrerai sur Maëni. Maëni, je lui, systématiquement, quand elle me tombe une tige, je la jette pas. Je la laisse dans son pot au niveau de ses racines. Et elle se développe. Je vais vous montrer. Parce que là, vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire. Mais c'est pareil, je vais vous le montrer dans les instastories. Les boutures. Elles se développent. Quand elles se développent, naturellement, elles ont des cycles. C'est comme nous. On perd des cheveux. Et bien, elles se développent. Elles me perdent des éléments. Ce petit élément qui jaunit, qui se rétracte et qui tombe, je le jette pas. Je le garde. Je le mets près de ses racines, dans le pot. Et il me donne, avec des semaines et la patience, il me donne, certains sèches et je m'en débarrasse, mais la plupart me donnent une nouvelle pousse. Ça veut dire qu'il m'a dégagé une racine. Et c'est comme ça qu'elles grandissent et que je les ai depuis aussi longtemps. Vous avez suivi cette explication ou pas ? Parce que moi-même, je n'étais pas sûre. Mais je vous montrerai. Je vous montrerai. Donc, Mini me le fait. Maïni et Mo me le font. Mais Maïni, c'est dingue. Parce que c'est vrai qu'elle est devenue... C'est devenue... C'est la plus grosse des trois. Mais Mo est pas mal. Mo, c'est pareil. Elle a sa propre identité. C'est presque too much. Elle va dans tous les sens. Mo, c'est grave. Elle est sans foi ni loi. Elle ne respecte pas l'ordre et le règlement. Elle va dans tous les sens. C'est le mur qui la stoppe. Il y a trois tableaux derrière elle. C'est le tableau qui la freine. Sinon, elle irait... Je ne vous raconte pas. Je vais faire mes volets le soir. Elle essaie de m'attaquer comme ça. Parce que sa croissance est incroyable. Il faut respecter les plantes cactées et les plantes grasses. Il faut les respecter. C'est très facile à entretenir. C'est vraiment une question de ne pas les sur-arroser. C'est l'eau qui les tue généralement. Voici pour le terreau des plantes cactées et plantes grasses. Qu'est-ce que j'ai ramené ici ? Ça, ça en est un autre. Terreau pour les plantes cactées. Je vous l'ai montré. Ce sont les deux que j'utilise. Ensuite, je parlais de M. Li et M. Miyagi. Donc les ficus ginseng, a.k.a. les bonsaïs. Les bonsaïs, il leur faut une terre particulière. La voici. Parce que c'est vraiment déterminant. Pour la croissance et la santé de votre plante. Mais surtout pour sa survie. C'est la raison pour laquelle quand vous achetez ces bonsaïs shikis etc. Les feuilles commencent à jaunir, elles commencent à tomber. C'est parce que les racines sont en souffrance dans cette terre dans laquelle elles s'étouffent. D'accord ? Donc il faut les rapporter dans une terre à bonsaïs. Et là, c'est pareil. Pouzolane, sable de rivière. Évite l'excédo, c'est une terre respirante. D'accord ? La terre à bonsaïs. J'ai déjà mon backup. Je fais des backups aussi pour les femmes. Moi je fais des backups pour tous. Moi je suis nana des backups. Ça peut prêter à rire. Mais quand on était au début du confinement etc. Moi j'avais zéro crème, zéro fear, zéro inquiétude. Au niveau de l'alimentation, Dieu bénisse. Dieu bénisse. Au niveau de l'alimentation, de mes plantes, des produits de soins, des produits d'hygiène, des produits d'entretien. J'ai backup de tous les côtés. Et bien j'ai mon backup de la terre de bonsaï. Toujours chez Algo Flash, merci pour tout. C'est le même. Donc ce sont des sacs de 6 litres, c'est pareil. Je me les fais livrer, je les attrape sur Amazon. Donc ça c'était pour mes différents terreaux. Et je les ai mentionnés tout à l'heure. Les billes d'argile. Les billes d'argile, le drainage et l'aération. C'est vital. Faute de quoi, si vous ne les mettez pas au fond du pot, la terre se tasse, se tasse un petit peu plus à chaque arrosage. C'est moins respirant, ça asphyxie les racines. Elles ne se développent pas aussi facilement. Et ultimement la plante en souffre. D'accord ? Et voilà quelques-unes poignées. Vous connaissez les billes d'argile ? On dirait les Chocopops, les Chocapic. Là c'est quoi cette céréale qui ressemble ? Ce n'est pas les Chocopops, c'est les Chocapic ? Je ne sais pas. D'accord ? Et bien ça, c'est un petit rien du tout, mais qui fait toute la différence. J'ai l'air crazy en me disant, mais si vous le savez, vous le savez bien sûr. Couches de drainage, aération en mélange, limite l'évaporation de l'eau. D'accord ? Ça change tout. Donc ça c'était pour les différents terreaux. C'est le point numéro 3, après l'arrosage, la luminosité, les terres. Quelque chose que j'utilise beaucoup, qui est indispensable et qui concerne à la fois le pilier arrosage et le pilier terreau, les engrais. Donc moi j'utilise mes engrais régulièrement, en alternance. Quelquefois j'arrose avec simplement de l'eau et quelquefois, c'est-à-dire, je ne sais pas vous dire exactement à quelle fréquence, quelquefois c'est une semaine sur deux, quelquefois c'est une fois par mois. Ça dépend de ma plante. Ça dépend du type de plante. Mais les deux que j'utilise, c'est celui-ci, donc toujours chez Biobiz. Biogrow, engrais organique liquide, qui est formidable. J'utilise un bouchon dans mon arrosoir d'un litre et c'est formidable, d'accord ? Mais j'utilise également celui-ci. La marque C'est Compo. Riche en potasse et fer pour des feuilles résistantes et d'un vert profond. Parce qu'on est belle. On est de belles plantes. Et il est très bon, ils sont très bons, tous les deux. Ma préférence va à celui-ci, d'accord ? Mais ils sont tous les deux excellents, excellents. Et donc je l'ai dit, il ne faut pas attendre que la plante soit en souffrance pour essayer de lui donner un engrais. J'alterne dans mes arrosages. Et c'est pas, je vais en mettre beaucoup, ça va beaucoup la doper. Non, ça peut lui faire mal si on en met trop. Il faut vraiment le diluer dans un bon litre d'eau, voire plus, ça dépend. Et alterner. L'utilisation de l'engrais doit être régulière, mais pas fréquente. D'accord. Tout ça, je l'ai dit, c'est une question de dosage. Je vais vérifier de voir pour voir si je n'ai pas oublié de vous partager les choses. Non. Donc ça, c'était vraiment pour les besoins vitaux des plantes. D'accord. Ensuite, cet hiver, parce que cet hiver, j'ai recueilli King. Et j'ai l'impression que cet hiver, plus que les autres hivers, il faisait nuit à 14h. 14h. Je crois que je vous l'avais déjà dit ici. Il faisait nuit à 14h. 14h. Et comment ? Comment ? Les plantes, elles ont besoin de la lumière pour se développer. Et vous ne savez pas ce que j'ai fait. J'ai fait ce que font les personnes qui font la drogue. Chez eux. De manière totalement illicite et illégale. Les plantes de cannabis, il me semble que la plante ornementale est tolérée dans la législation. Je n'en sais rien. Donc, les personnes qui cultivent des plantes de cannabis pour l'ornementation, pour la déco, utilisent ceux-ci. Mais moi, je suis sans limite. Moi, mes bébés, je les aime d'amour. Je fais tout pour mes bébés. Ce sont des lampes LED. D parce que j'en ai deux. Parce que vous savez la taille de King. Ce n'est pas un petit bébé. Ce n'est pas un minus. J'en ai deux. Eh bien, j'ai fait King. Bien sûr. Et toutes les deux sont équipées du tralalaire pour les accrocher quelque part. D'accord. Ce sont épaises. Mais on peut parfaitement les poser sur une surface plane. Et bien sûr. Et donc, je vous les mets là à l'écran. LED. Lumière bleue. Lumière rouge. Lumière du jour. Lumière de ceci que voilà. Intensité dosable. Elles ont une espèce de... La télécommande. Est-ce que je veux 8 heures ? Est-ce que je veux 4 heures ? Est-ce que je veux tamiser ? Puis en même temps, je peux doser l'intensité de l'ail. Et bien, je suis convaincue. C'était la première fois de ma vie que j'utilisais des lampes LED pour la croissance de mes plantes. D'accord. C'était pour King. Et bien, les filles, je suis persuadée que ça a joué un rôle majeur dans sa résurrection. Sa survie et sa résurrection. Parce que King, je voulais pas vous le filmer quand je venais juste de l'attraper. Mais ça n'avait rien à voir avec un autre homme. Une autre personne. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il est maintenant. Il était tout... On voyait qu'il aurait dû être ce qu'il est là maintenant. Mais je l'ai dit, il était quasiment à terre. Et ses tiges, elles étaient molles. Là, elles sont gigantesques. Et pour autant, elles tiennent seules. Elles sont fermes. D'accord. Elles sont musclées quelque part. Il était pas du tout ça. Là, vous l'avez vu, il est d'un vert casque fluo. Comme ça, parce qu'il est en santé. Il me donne des bébés, il me donne des fleurs, il me donne des choses. C'était pas du tout ça, l'ambiance. Elles étaient molles, couvertes d'araignées, de toiles d'araignées. Au sol, molles, flétries, etc. Et bien, je suis persuadée que ces lampes-là ont contribué de la résurrection de Kui. Parce que quand il faisait nuit à 14h, je vous jure que c'est vrai. Vous vivez dans le même pays que moi. Vous l'avez vécu, vous aussi, d'accord. Il faisait nuit à 14h, j'ai dit, comment le bébé n'a pas la lumière ? Déjà qu'il n'aime pas la lumière directe, il a une lumière indirecte. Et en plus là, maintenant, il n'y a plus de lumière du tout, il fait nuit, comment ? Et bien, le mari m'a dit, mais où est-ce que tu vas ? Où sont tes limites ? J'ai dit, mais je n'en ai pas, c'est pour King. En plus, vous vous souvenez, je l'ai acheté un demi milliard de dollars, King. Il m'avait fait une ristourne chez Alinea. Et vous savez pas, c'est mignon, parce que je suis retournée chez Alinea depuis, pour une plante. Heaven, elle vient d'Alinéa. Et quand je suis allée chez Alinea, la dame de la caisse, c'était une jeune demoiselle, je ne sais pas pourquoi je dis une dame. Elle me dit, mais je me souviens de vous. C'est vous qui étiez venue pour la plante qui était en train de mourir. Je lui ai dit, vous vous rappelez de moi ? Elle m'a dit, tout le monde se rappelle de vous. Elle m'a dit, comment va votre plante ? Je lui ai dit, ah, il est beau, il est beau. J'ai commencé à lui raconter ma life. Et bien, Heaven, elle était en grande souffrance. Bien sûr. Donc, effectivement, il y a beaucoup moins de plantes chez Alinea. Mais il y en a toujours. Elle m'a dit, non, non. Elle m'a dit, tout le monde en a parlé encore pendant des jours et des jours après vous. On se demandait ce que c'est. Elle m'a dit, vous ne savez pas faire une photo ? La prochaine fois, si vous venez, vous nous montrez la photo. Je dis, d'accord. Le simple fait qu'elle me demande, je dis, oh. Bon. Et bien, voilà. Je suis équipée. Et si là, je recueille une plante qui n'est pas bien... Et bien, pendant la nuit, si elle a besoin d'un traitement intensif, je sais l'éclairer pendant la nuit. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Les lampes LED. Bien sûr. La photosynthèse, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est réel. Ce n'est pas une caprice de, it's too much. Il m'a dit, le mari m'a dit, mais ça va aller jusqu'où, ça ? J'ai dit, non, c'est la lumière. Ce n'est pas dans ma tête. Il n'existe pas, d'accord ? Parce que de toute façon, je vais le faire. Bon. Donc ça, c'était pour mes lampes LED. Personne ne vous parle jamais. Mais qui peuvent être salvatrices. Mais genre, littéralement salvatrices. D'accord. Ensuite, un autre allié de taille. Et c'est adorable. Parce que je l'ai découvert sur votre initiative. En fait, je l'ai découvert sur l'initiative de l'une d'entre vous. Et ensuite, des tonnes d'autres sustas m'en ont parlé. Mais je les avais déjà attrapés. Il s'agit de ce produit. Parce que Dieu bénisse la technologie. Et là, vous vous dites, mais what about, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc du futur. Je parlais à vous dire une chose. Là, vous avez vu, c'est très près. J'ai jeté la boîte et tout. Mais j'en ai deux. Dumbo en a un. Et King en a un. C'est un outil connecté pour les plantes. Je répète ce que je viens de dire. Pour les gens qui, comme moi, ont 88 ans. C'est un outil connecté. Que je mets dans le terreau de ma plante. Le plus près d'elle. D'accord ? Qui est connecté. Où est-il ? Qui est connecté à mon téléphone. Il y a une application. Ça s'appelle Flower Care. Je vous mets l'application juste ici. D'accord ? Et believe it or not. Le turfu. La NASA. Ce truc là. Empoté dans ma plante. Communique avec mon téléphone. Et me renseigne sur le besoin de ma plante. Le besoin hydrique au niveau de l'arrosage. Sur le niveau de fertilité de mon terreau. Est-ce que j'ai besoin de recourir à un engrais ou pas ? Est-ce que la terre est suffisamment riche ? Sur la luminosité. Le besoin de la luminosité en lumière de ma plante. Le turfu. Le turfu. Le turfu. Le turfu. Et c'est pas du tout gadget. La première. Et c'est ça qui m'a dit. Ça va te paraître gadget. Mais Sabrina. Fais-moi confiance. Il a sauvé certaines de mes plantes. Je l'ai acheté. Ça m'a coûté. Je sais pas vous dire exactement le plus. Peut-être une vingtaine d'euros. Et donc je l'ai acheté une fois. Je l'ai utilisé sur King. Je suis allée directement sur le plus important. Et c'est la vie. C'est la vie. Je vous jure. C'est une vraie application. Et c'est un truc de folie. Je vous ai gardé une notice. Il me semble que je vous ai gardé une. Ah voilà. Flower Care Home. Je vous dis que c'est réel. Ah ben voilà. Là c'est en français. Vous arrivez à voir ou pas ? Capteur de lumière. Qui est ici là-haut là. Vous voyez ou pas ? Parce que c'est trop petit. Mais vous faites zoom. D'accord. Capteur de lumière. Et ici. Capteur de fertilité. Et capteur d'humidité du sol. À l'arrière. Ici. Capteur de température. Ouvrez le couvercle arrière. Le couvercle d'humidité. Retirez la feuille d'isolation. Bon ça c'est comment on fait pour le mettre dans la terre. À deux tiers dans le sol. Il faut laisser juste cette partie là. À l'extérieur. Ça enregistre les informations qu'il me communique. Et c'est la vie. Je l'ai attrapé sur Amazon. J'ai dit. Oh là là. Ça m'a l'air compliqué. Pas du tout. Tu télécharges l'application. Dans l'application. Tu renseignes le nom de ta plante. Et tu connectes l'appareil à ton téléphone. Et il va te renseigner sur tous les besoins de ta plante. C'est un truc de faux la vie. C'est un vrai allié. Donc pour l'instant je n'ai que Dumbo et King qui en ont une. Celui-ci je l'ai acheté en prévision de l'adoption imminente d'un nouveau bébé. Parce que j'en ai envie. J'en ai envie. J'en ai envie. En fait j'ai envie. Je parle pas trop fort parce qu'elle va se fixer d'accord. Je veux une nouvelle Heaven. Une nouvelle Australisia. Mais King size. Pourquoi ? Parce que Heaven, même si vous l'avez vu, je vais vous le remontrer en story. Elle me fait des petites. Elle me fait des tonnes de petites. Je vous ai partagé des petites la dernière fois. Le lendemain de ce partage, elle m'a refait une autre petite. Je vous jure que c'est vrai. Je vais vous la montrer en instastories. Moi je vous montre les preuves à la pub bien sûr. Et puis parce que je sais que ça vous plait. Mais c'est instastories de botanique. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais celle-là qui s'appelait, ça fait... Moi ça fait partie. Moi je suis une chaîne polysémique. Comment dire ? Une chose des polyglottes. On aborde tous les thèmes. Avec passion. Vraiment. Vous le voyez là les plans. C'est ma passion. Bon. Et j'en veux une grande parce que je veux. Parce qu'elle s'appelle oiseau de paradis pour cette fleur là. Et j'en veux une qui soit en mesure de me donner les fleurs le plus vite possible. Donc j'ai déjà acheté le pot. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Et donc j'ai acheté ceci en prévision de son arrivée. J'ai pas trouvé la plante encore. Mais... J'attendais qu'on soit déconfinés un peu pour voir comment ça se passe. Pour aller zoner en jardinerie. Chez Truffaut. Il est tous les trains à l'air là-bas. Parce que j'ai vu plantes pour tous. Ils ont d'estrelizia. Elles sont catégorisées parce qu'il vend des petites plantes. Des moyennes plantes et des grandes plantes. Et eux à la différence des autres clowns là-bas là. Ils savent transporter intelligemment une plante etc. Je n'en ai pas moi personnellement fait l'expérience. Mais vous avez été très nombreuses à m'apporter ce même témoignage. Mais même leurs grandes strelizia ne sont pas de la taille de celle dont moi je rêve. Je veux une très grande. Une king size. D'accord. Moi vous savez que j'aime bien les grandes... Et donc je l'ai acheté en prévision. Donc ça c'était un truc vraiment que je dois à l'une d'entre vous. Je ne savais même pas que ça existait. Je préfère vous dire une chose. Parce que moi vous savez que j'ai 80 mille temps. Tout ce qui est la technologie. Et tous les tralas l'air de ça là. Moi c'est pas au départ c'est pas trop mon kiff. C'est pas trop mon truc. Mais quand ça devient un allié pour la croissance et la bonne santé de mes plantes. J'ai dit yes please. Et je l'attrape sur Amazon. Je n'en avais même jamais entendu parler. Je n'ai jamais croisé cet outil dans les jardineries. Il y a des trucs où j'en ai. Donc de tout cas merci Systa si tu te reconnais. Peut-être manifeste-toi. Je pense que tu vas regarder cette vidéo. Tu as ma reconnaissance et ma gratitude. T'es ta mère je préfère te dire bonne chose. Encore un petit outil. Ça. Et bien parce que ça c'est pour tailler. Parce que notamment les ficus là. Monsieur Li, Monsieur Miyagi. Il faut les tailler. Donc j'ai acheté ceci parce que c'est d'une très grande précision. Une très grande précision. D'accord ? Donc le petit outil mignon je vous le mets en barre d'info. Ensuite what else ? J'ai tout présenté déjà ou pas ? Donc ensuite là maintenant l'esthétique. L'esthétique pure. Parce que vous êtes très nombreuses à m'interroger sur... Vous avez vu le pot de Heaven. Donc mes fournisseurs officiels de pot. Généralement, généralement. C'est Alinea. Pour ce pot là qui est très bien. Que vous avez vu dans ma salle à manger là-bas. Qui contient donc Centrope. Qui est mon citronnier. Et Trianon et Versailles. Que vous connaissez maintenant. Je vous les ai filmés. Ils sont très beaux. Parce qu'ils ont un aspect rouille. Etc. Ce sont des cache-peaux intelligents. Où il y a tout un système de drainage. Et de quelque chose. Mais moi je les utilise vraiment pour leur esthétique. D'accord ? Ensuite j'ai Ikea. Pour les cache-peaux de Olivia. Et de Halloween. Qui sont un espèce d'osier tressé. Comme ça. Le rapport qualité prix chez Ikea est imbattable. J'ai Momiya aussi. Qui est dans un panier cache-peaux tressé osier. De chez Ikea. Tout ça je vous le filme. Mais pour ce qui est des peaux. Les peaux. Mon premier fournisseur officiel. Avec une. Un bémol. Mais c'est Cdiscount. C'est à dire que le peau. Dans lequel il y a. Là maintenant. Dumbo. Parce que je l'ai rempoté Dumbo. Et là tout de suite. Heaven. Et je viens d'en acheter un autre. Pour la plante que j'espère acheter. D'accord ? C'est Cdiscount. Et le peau en question. C'est lui. Donc au début. Il est moche. Et au début. Il ressemble à ceci. Parce que là j'en ai acheté d'autre. Mais en bébé. Ça ce sont les versions bébé. L'autre. Il est énorme. Je vous mets le grang et le petit à côté. Vous voyez que c'est une différence de taille. Et là je viens de les recevoir. Les. Pourquoi ? Parce que j'en ai deux. Et là j'ai l'air que c'est léger. Parce que je suis extrêmement musclée. Mais ce sont des peaux en terre cuite. Elles sont lourdes. De vraies peaux très solides. Donc au départ ils sont moches. Parce que d'après Cdiscount. Ils disent marron glacé. Soit je suis complètement folle. Soit ça c'est gris. On est d'accord ou pas ? Et bien ce que je fais. Les DIY. Moi je fais les DIY. J'ai transformé ces peaux. Ils sont passés de ça. A ça. Ça c'est heaven. Et la raison pour laquelle je vous explique ceci. C'est que vous êtes des dizaines à me demander. Sabrina. D'où viennent tes peaux magnifiques ? Ils étaient pas magnifiques comme ça au départ. Je les ai repeints. Moi toute seule comme une grande. Donc dans un premier temps. Je prends le pot là. Tel qu'il est livré. Cdiscount c'est bien parce que c'est pas très cher. Parce que si vous commencez à vous intéresser au pot et au cache-pot. Vous allez vite découvrir que ça coûte une fortune. Je ne comprends pas pourquoi. 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 Surtout que c'est ambitieux. Parce que moi j'aime les gros pots pour les grosses plantes etc. C'est très vite. Ça se compte très vite en centaines d'euros. Je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est discount. Donc je prends ce pot. Je lui mets une première couche de ceci. Qui est une peinture effet rouille. D'accord ? Que je pose au rouleau très négligemment. Je laisse sécher. Je fais ça dans mon salon. Je mets les cartons. Tout est protégé et tout. Là, ceux-là, je vais les peindre. Donc je vais vous montrer en insta-story. Donc le jour où je peins, je le filme. Je laisse sécher trois jours. Et après je passe à la deuxième étape. Je le filme. Et quand j'aurai tout fini, je vous partagerai la story complète. D'accord ? Achever le DIY du début à la fin. Mais en une seule story. Parce que je ne vais pas vous tenir en suspense avec mes histoires de peinture. Mais je peins avec ça. Et ferrouille. Je laisse sécher. Deux ou trois jours plus tard, je passe ce produit-là. Que là, pour l'instant, je n'ai pas encore reçu. Je viens de le commander. Mais je le connais très bien. C'est lui que j'ai utilisé pour l'éponger déjà à la maison. Une bombe effet bronze. Donc ça, c'est rouille. Et ça, c'est bronze. Comme un graffeur. Et après, je prends un sopalin. Un papier absorbant. Que je froisse. Comme ça, je fais des effets. Parce que je suis un artiste. C'est n'importe quoi. Mais le résultat est max. Le résultat est courrier. Vous voyez le résultat. Je vais vous le montrer en Instastory. Je pipe. Je customise mes peaux. Et ils sont magnifiques. Et en plus, je suis la seule à les avoir par définition. D'accord ? Et ils matchent avec mon intérieur. Et du coup, ils matchent entre eux. Parce qu'ils sont tous peints identiquement. Donc, mais avec chacun leur touch. Parce que par définition, il est impossible de faire identiquement le même deux fois. D'accord ? Moi, je fais des choses. Je suis unstoppable. T'as l'élu, vous le savez. Et bien, tout simple. Ça coûte 10 euros. Amazon. C'est très facile. Et je fais toute seule. Donc ça, c'était mes deux peaux. Ensuite, il y a ces peaux-là. Je vous les filme dans mon couloir. Ce sont des peaux magnifiques. Là, c'est pareil. Je les attrapais sur ces discounts. Mais il y a un moment. Donc, je ne sais pas. Ils contiennent des trucs qui s'allument. Des espèces de branchages comme ça. C'est discount. Mais ça fait un moment. Et ils sont vraiment beaux. Parce que c'est une espèce d'alcove. Vous voyez quand je fais mes défilés de mode là. C'est un couloir qui se termine par un arrondi. Là où ça distribue les différentes pièces. D'accord ? Donc, il fallait trouver des peaux qui habillent cet endroit. D'accord ? Harmonieusement. Et je les ai trouvés. Donc, il y a les deux qui se répondent là. Qui sont quasiment identiques, mais pas vraiment. Et puis, il y a le plus... Et bien, je les ai attrapés sur ces discounts. Ils sont très beaux. Très beaux. Très beaux. Si j'arrive à vous les trouver, je vous les mets en barre d'infos. D'accord ? Et ensuite, what else ? Parce qu'on en a presque terminé. Les dames Jeannes. Les dames Jeannes. C'est pareil. Je les ai attrapés sur ces discounts qui accueillent généralement mes armes de la pampa. Et là, je voulais vous la montrer pour le petit clin d'œil mignon. J'en ai attrapé une bébé. C'est une bébé dame Jeannes. Vous avez vu comme elle est, c'est Mimi ? C'est Mimi. Amazon. 3.6 sous. Et quelle est la marque ? House Doctor, que sais-je. Bon, je vous mets le lien en barre d'infos. Je pense que ça m'a coûté une dizaine, quinzaine d'euros. Et enfin, pour terminer sur la question des pots, les cachepots derrière moi, vous le savez, c'est H&M. Et pour vous répondre à la question, parce que vous êtes nombreuses à m'interroger sur le pot qui se trouve sur ma cheminée, qui accueille là encore des arbres de la pampa, qui est bronze, etc. Je l'ai attrapé chez Tati. Et je l'ai revu, je ne sais pas, une vingtaine d'euros. Je l'ai croisé dans une revue de déco de standing qui coûtait presque 200 euros. Je l'ai attrapé, je ne sais pas, une vingtaine d'euros chez Tati. Incroyable. Mais il y a longtemps, d'accord ? Donc, je vous renvoie sur le site. Online. Je l'avais commandé online, d'accord ? Les filles et garçons, je regagne mon fauteuil. Seules celles et ceux d'entre vous qui viennent de me suivre en Instastory savent ce qui vient de se produire. Petite adjonction. Adjonction de taille et d'importance fondamentale dans le cadre de cette vidéo botanique, de ce deuxième volet de ma série botanique. Les filles et garçons, vous le savez. Le revêtement de sol prédominamment présent chez moi, c'est le parquet. Vous êtes extrêmement nombreuses à me demander conseils sur l'entretien du parquet. Ça fera peut-être l'objet d'un partage. Mais l'une de mes astuces pour préserver mon parquet, c'est la manière dont je dispose mes plantes. Vous les savez, extrêmement nombreuses. La plupart trônent sur mes structures. Ces structures-là que je vous ai déjà présentées, je vous renvoie au volume 1 de ma vidéo botanique. Ces plantes-là ne sont pas à même le sol. Elles sont sur ces structures-là. Il s'agit là des petites plantes. De petites à moyenne. Mais pour les autres plantes, les grandes, les monstres qui sont donc toutes en peau. Les peaux que vous venez de découvrir. J'ai découvert quelque chose parce que ça aussi, ça fait partie de la santé de la plante. King et Dumbo sont les meilleurs exemples de ce que je suis sur le point de vous dire. Mais Heaven également. Il est important de les tourner régulièrement en observant des quarts de tour à chaque fois. Pour que la plante soit équitablement exposée à la lumière. D'accord ? Et qu'elle soit droite. Parce que naturellement, la plante va vers la lumière. Et donc elle a tendance à se pencher comme ça. Donc pour la garder droite et avec un port de tête d'une grande élégance, il est important de lui donner des quarts de tour régulièrement. King, je ne sais pas vous dire combien il fait, il a fallu trois personnes pour l'installer à sa place. Dumbo, c'est un monstre. Les peaux eux-mêmes sont lourds. La quantité de terreau qu'il contient, tout ceci est très très lourd. Imaginez si je devais à chaque fois tourner les dégâts occasionnés sur le parquet et les quelque chose électral à l'air. Et donc j'avais besoin de trouver une solution et j'ai trouvé ceci. Je ne sais pas si la batterie va me laisser le temps de vous les partager. Là encore, je vous les partagerai en Instastory. Ce n'est pas vrai du tout. Donc pour vous tenir informé des coulisses, la batterie vient de nous lâcher. Les éléments se liguent contre nous pour m'empêcher de vous partager cette trouvaille extraordinaire. Donc je reviens à elle. Ce sont des petites plateformes sur roulettes de forme circulaire. Donc parfaites pour mes peaux. Il se trouve que tous mes peaux ont une base ronde. D'accord ? Et qui sont donc, je le disais, sur roulettes de diamètre différent. Donc j'en ai de toutes les tailles. Là vous voyez celui que j'utilise pour Dumbo et Heaven. Parce que Dumbo et Heaven ont le même peau. Et vous voyez celui que j'utilise pour King. Et ça c'est formidable ! Formidable ! Donc ils sont conçus pour supporter des charges extrêmement importantes. King, je ne sais pas vous dire, ça se compte en centaines de kilos. Entre le poids du pot lui-même, le poids du terreau cumulé et le poids de la plante elle-même, c'est très lourd. Ça se compte en centaines de kilos probablement. D'accord ? Donc je ne l'ai pas pesé. D'accord ? Mais il a fallu trois gaillards costauds pour s'occuper de ça. D'accord ? Alors qu'il était tout faible et tout muskine. D'accord ? Donc je voulais absolument vous les partager. Parce que sinon ça veut dire rayer le parquet. Comment ? Non. Et là c'est pareil, grâce à ce système de quelque chose. What ? Je vous l'ai dit, à un moment donné quand il a fallu opérer la transition hydrique. Au niveau de la saisonnalité estimale. On est toujours là ou pas ? Il avait irrégurgité ma bébé. Je lui avais donné trop. Il avait irrégurgité grâce à ce système. L'aération, l'évacuation du pot est maintenue. Parce que le pot n'est pas à même le sol. Vous avez saisi ou pas ? Que des bénéfices. C'est un système que j'ai déniché. Mais parce que c'était Miss Marple. Et je ne connaissais pas même son existence. Je n'avais jamais vu ça nulle part. Alors que si vous réfléchissez, c'est d'une nécessité absolue. Parce que les plantes, il faut les tourner. C'est fondamental. King, c'est fondamental. Dumbo, Heaven, je les tourne. Et c'est mignon. C'est mignon. Sur leur petite roulette. Mais du coup, puisqu'il existe différents diamètres. Vous l'avez vu, je vous le remontre. Sur Heaven, Dumbo, etc. Le plateau disparaît. A la base du pot, on ne le voit quasiment pas. Celui qui ne sait pas qu'il est là, ça n'appelle pas l'œil. D'accord ? Et il existe différents diamètres et ça coûte très peu cher. Et je l'ai dit, c'est absolument solide. C'est conçu pour supporter des charges importantes. Donc, vous comprenez le génie de cette trouvaille. Et vous comprenez donc la nécessité, indépendamment de toutes les circonstances. La nécessité pour moi de me remettre derrière ma caméra. J'avais déjà tout rangé. Vous avez vu, les filles, elles sont déjà rentrées, etc. A leur place. Elles ont déjà regagné leurs appartements privés. Mais voilà. Je reviens après ma story. Donc là, il est quasiment 21h. Mais il fallait absolument que je vous partage ça. Ça fait absolument partie des indispensables. Également, quelle que soit la surface. Même si vous avez de la moquette. Ou même si c'est dans un endroit où la plante trône. Ou c'est un tapis. Ou même si c'est quelque chose de... Même un carrelage. D'accord ? Parce que qu'est-ce que vous faites vous ? Non. Donc, voilà. Pour cette petite adjonction. Je vous laisse reprendre le cours normal de la situation. Enjoy. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous partager. Pour ce deuxième volet de la série Bibi Botanique. J'espère de tout coeur que ça vous plaira. On a vu un petit peu de tout. Des points essentiels et un petit peu plus de légèreté. Avec des choses ornamentales mais indispensables dans le même temps. Des découvertes technologiques. Ah, j'ai failli oublier de vous présenter ça. Ah, mais j'ai des choses ! Ça. Ça, c'est vital. Pour aider une plante à se redresser. Donc, les tuteurs, évidemment. Si j'en trouve, je vous les mets en barre d'info. Et les attaches, les liens. Pour aider la plante à se redresser. Vous savez que là, l'occasion que j'ai reçu online. Qui me fait une... Bon, je vous le montrerai en Instastory. Et bien, dès que je l'ai reçu, à la seconde où je l'ai reçu, je lui ai donné à boire. Je l'ai libéré déjà de son carcan insupportable. Je lui ai donné à boire et je lui ai mis deux tuteurs. Et j'ai attaché ces tiges au tuteur avec ceci. C'est indispensable. Un autre indispensable. Parce que là, c'est parce qu'il se casse la figure que j'y pense. Vous êtes nombreuses à l'époque où je zonnais beaucoup. Je zonnais en voyage. Sabrina, comment est-ce que tu fais avec tes plantes ? Et bien, de la même manière qu'il existe des pet sitters. Des personnes qui viennent s'occuper de vos animaux. Moi, j'ai des plantes sitters. Des jeunes étudiants qui sont contents de gagner un petit peu d'argent. A qui je confie l'arrosage, l'entretien de mes plantes. Desquelles j'exige des vidéos. Un rapport hebdomadaire. Voire bi-hebdomadaire. Mais j'ai également recours à ceux-ci. Qui sont des outils indispensables pour donner à boire quand je pars. Les plantes sitters, ce n'est pas systématique. C'est quand je pars pour 10-15 jours, 3 semaines. Ce qui est rare. C'est une fois dans l'année, généralement. Mais c'est vraiment exceptionnel. Le reste du temps, quand je pars pour 2-3 jours ou même une petite semaine. J'ai recours à ceux-ci. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Les poires d'arrosage. Vous la remplissez d'eau. Vous le plantez dans le terreau. Et la plante prend quand elle en a besoin. Elle prend quand elle a soif. Ça ne se vide pas d'un coup d'un seul. La plante vraiment... Il existe des différentes failles, vous le voyez. La plante prend quand elle en a besoin. Mais c'est une solution... C'est du dépannage. Ce n'est pas l'arrosage dont elle a réellement besoin. Mais ça lui donne de quoi tenir en attendant votre retour. Il en existe différentes tailles en fonction de la taille de votre plante. D'accord ? Et ça c'est un truc... Indispensable. Quand vous partez comme ça 2 jours en week-end, 2-4 jours, une petite semaine de 5 jours. D'accord ? Bien sûr. Bien sûr. 3x6 en plastique. Elles existent en verre. Mais moi je... Non. Plastique, bien sûr. Elles arrivent par l'eau de différentes tailles. Je vous mets le lien en barre d'info. D'accord ? J'ai failli les oublier. Tu vois c'est comme quand je vous présente les trucs des skincare et après j'oublie toujours un quelque chose. Donc voilà tout ce que je voulais vous partager. Je l'ai dit. On a fait de l'utile, de l'indispensable, de la déco et des choses. Donc de tout coeur, de tout coeur, j'espère que cette vidéo vous trouve. Parce que je l'ai dit, j'ai la ferme intention de faire de cette série botanique une série permanente. Et ça serait génial d'accord ? On pourrait faire des focus. Focus orchidée, focus les plantes grasses, un focus bouture. Là, si je vous dis ce que je suis en train de bouturer dans ma salle à manger, vous n'allez pas me croire. J'attends parce que là, il a commencé déjà, il, parce que c'est un indice, c'est un garçon. Il a commencé à me donner quelque chose. Donc c'est trop bébé. C'est trop bébé. Mais quand il sera vraiment là, vous n'allez pas me croire de ce que je suis en train de faire pousser dans ma cuisine. Moi-même, je ne reviens pas. Des fois, je suis émue. Je suis émue. J'ai les yeux et tout. Je suis émue. Donc, pour toutes ces raisons, j'espère de tout coeur que vous accueillerez cette vidéo. Comme il se doit. Comme elle le mérite. Je vous laisse ici pour aujourd'hui dans la bonne humeur. Vous voyez, quand je parle de mes bébés, je suis... Et vous avez été nombreuses à me dire, Sabrina, la manière dont tu parles de tes plantes, c'est beau, c'est magnifique, c'est poétique. Elles ont toutes des prénoms. Comment, oui, ça c'est une question. Sabrina, comment est-ce que tu trouves le prénom de tes plantes ? Généralement, elles me le disent. Je la vois. Et je trouve qu'elle a une tête de Géraldine. D'accord ? Mais également, c'est le nom, c'est le cas pour le nom de beaucoup de mes plantes. Il y a beaucoup de mes plantes que j'ai reçues en cadeau. Ou alors, il y a des plantes qui viennent d'un endroit particulier. Ou qui m'évoquent un endroit particulier. Samba. Elle est Amazonica, c'est un alokase amazonica. Halloween, c'est une monstera. Le nom fait du sens. Mais généralement, c'est quand je les vois, elles ont un nom. Monsieur Li, c'est une référence au jardin de Monsieur Li, maison Hermès. Monsieur Miyagi, c'est le maître, le professeur du karaté kid. C'est mon ficus jinseng bonsai, le très gros. Donc, c'est la sagesse japonisée. Mais ça fait du sens. Donc voilà, ça me permet, en terminaison de cette conclusion qui n'en conclut plus, de répondre à cette question que vous êtes nombreuses à me poser. Mes bébés, bien sûr. Louisa, qui est un caoutchouc, c'est la petite soeur de Mumia. Parce que Mumia s'appelle Mumia parce que c'est une Mumia qui me l'a offerte. Mais qui est le cactus, la grande soeur. Et Louisa, dans la vraie vie, est la petite soeur de Mumia. Donc, il était logique que ce bébé caoutchouc s'appelle Louisa. Parce que sa grande soeur, c'est Mumia. Vous avez suivi ou pas ? Là, je vous avance dans la monétimiette. Et même dans ma monétimiette. Bon. Voilà tout donc pour ce deuxième volet de ma série botanique. Je ferme tous, j'arrange et je vous retrouve. Il y commencez. Ok Google, quelle heure est-il ? Il est 18h58. Et ben voilà. J'ai deux minutes pour vous retrouver en Instastory. Je vous dis à tout de suite en Instastory. Je vous remets mon Instagram juste ici. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très très vite. Bye.